Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui ça va être une semaine où je vais préparer en fait tout ce qui est produit d'entretien de la maison et aussi des cosmétiques. Alors quand je parle de cosmétiques, moi ça sera des savons pour le corps. Alors j'en ai préparé un, il est en train de sécher, je vais vous dire déjà les ingrédients. Alors pour ce savon là, je vous montrerai à quoi il ressemble après. Après, j'ai utilisé de la graisse de frites, c'est à dire que quand je fais des frites et que ma graisse arrive à un moment, et bien elle n'est plus, on va dire propre à la consommation, et bien ce que je fais, moi je la prends et je la transforme en savon. Alors soit je la transforme en savon ménager, alors savon ménager qui va me servir à faire la vaisselle entre autres, ou je peux râper aussi pour laver quelques éléments style ce qui est en plastique. Aussi, ou soit je la transforme en savon, et bien pour le corps. Donc en l'occurrence là, ce savon, et bien ça sera pour le corps. Alors cette recette là, c'est un essai, puisque mon enfant a une peau un peu atypique, il a de l'eczéma et il fait des allergies. Donc du coup, ce que je suis partie, sur la base c'est du, alors ça c'est mon petit papier, où je bidouille mes recettes. Donc j'ai pris le gras de bœuf de la friture, parce qu'en règle générale, je fais mes frites au gras de bœuf sans anti-moussant. J'ai été en chercher il y a quelques temps de ça, parce que je n'en trouvais pas dans le coin. Donc j'ai changé, et maintenant je prends ceci. Donc le gras de bœuf, j'ai pris aussi de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, c'est de la végétaline, toute simple. Donc j'ai pris ça. J'ai pris de l'huile d'olive dans cette recette là. J'ai pris aussi de la graisse de palme. Alors la graisse de palme, c'est un vieux morceau qui me reste depuis xxx de temps. J'avais mis ça dans le frigo, je le garde pour justement faire des savons de temps en temps. C'est quelque chose qui est périmé. Donc j'en ajoute dans certains de mes savons. J'ai aussi dans celui-ci, dans cette recette là, j'ai mis de la glycérine végétale. Alors attention, il y a plusieurs sortes de glycérine. Je ne me mets pas de pétrole. La fille, donc, glycérine végétale, de la cire d'abeille. Donc j'ai acheté la cire d'abeille l'année dernière, ou il y a un an et demi, me semble-t-il. Puisque je dois faire aussi des baumes à lèvres. Alors les baumes à lèvres, c'est avec un macérat huileux. Le macérat, il est là depuis Peter Eternan, mais je n'ai pas forcément encore le temps de faire le baume à lèvres. Donc je verrai ça, comment, un peu plus tard. Et j'ai mis aussi de l'huile de tournesol. Et puis, et voilà. Pour le savon du corps. Ah non, j'ai ajouté aussi de l'huile essentielle. Alors, j'ai pris l'huile essentielle de Palmarosa. Puisque c'est un agent antibactérien aussi. Je me dis qu'au niveau de la peau, ça pourra aider aussi bien mon fils que moi. Et aussi de l'huile essentielle de Camomille, qui est, elle, un anti-inflammatoire. Donc j'ai mélangé ça. Alors, évidemment, il y a des proportions avec les huiles essentielles. On ne peut pas en mettre, je ne sais pas combien de grammes pour, je ne sais pas combien de millilitres d'huile. Ça, il faut être précautionneux. Parce que les huiles essentielles peuvent être, eh bien, allergisantes. Peuvent aussi avoir une certaine toxicité au niveau de la peau. Et certaines aussi, on peut, rien qu'en les respirant, certaines personnes épileptiques, eh bien, peuvent aussi faire des réactions avec ces huiles essentielles. Donc, je vais vous basculer sur les savons. Je vais vous montrer tout ça. Donc, vous avez tous les petits savons. Alors, ces moules-là, sachant que je ne les garde exclusivement que pour faire, justement, eh bien, mes savons sont toujours les mêmes. Et puis, il y a un petit moule aussi. Alors, c'est un moule pour faire des chocolats. Mais moi, je m'en sers pour faire des petits, eh bien, des mini, mini, mini. Ils ne sont pas très gros, ceux-là. Des mini savons pour tester, tout simplement. Donc là, il y en a des carrés, il y en a des ovales, des ronds, des ronds. Et puis là, ce sont les mini qui vont me servir, eh bien, de test. Alors, celles-ci, au niveau des savons, vont aller sécher, puisqu'ils ont été faits hier. D'habitude, je les laisse une nuit avant de les démouler. Mais là, je les ai démoulés un petit peu avant. J'ai, hop, zoo. Donc, ils étaient encore un peu pâteux. Et là, maintenant, eh bien, ce qu'on appelle la cure, c'est le fait de laisser sécher, en fait, les savons pendant certains laps de temps. Donc, en l'occurrence, ceux-ci, ils vont sécher au moins deux mois minimum, voire trois, puisqu'en fait, ça permet au restant de soude, eh bien, de s'enlever du savon et de continuer, en fait, la saponification, c'est-à-dire, pour simplifier, c'est de manger, en fait, le gras des savons. Donc, sachant que ce savon-là, alors, il est en surgraissage à 15%. Quand on appelle surgraissage d'un savon, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de soude pour une quantité de matière grasse. Le surgraissage, c'est la matière grasse qu'il va rester dans le savon qui n'aura pas été, on va dire, transformée par la soude. C'est ça qu'on appelle le surgraissage du savon. Donc, en l'occurrence, là, il y en a, c'est un savon à 15% de surgraissage. Donc, il y aura 15% de la préparation de gras qui n'aura pas été, on va dire, transformée par la soude. Donc, voilà, ce petit savon pour l'instant. Il faut que j'en refasse d'autres puisqu'il me reste encore de la vieille huile de coco. Qu'est-ce qu'il me reste aussi ? Il me reste un fond de beurre de karité, mais vraiment un fond en fond que j'avais acheté. C'est pareil, c'était en promotion en moins 50%. Donc, c'est pareil. Alors, à savoir que chaque huile dans un savon, pardon, a un rôle particulier dans la tenue du savon, dans son agent moussant, dans son agent nettoyant. En fait, tout va dépendre de l'huile utilisée et des concentrations d'huile pour arriver à un résultat qui nous satisfasse, en fait. Donc, ensuite, on va s'attaquer maintenant aux produits d'entretien pour les sols. Donc, en l'occurrence, on va partir... Alors, j'ai du savon noir, comme ceci, liquide. Alors, on va partir sur ça, le savon noir, sur 150 grammes de savon noir. Hop, alors j'écris comme une cochonne, mais on s'en fiche. On va partir aussi sur des cristaux de soude. Après, n'importe quelle marque, ça... Alors, cristaux de soude, c'est un effet pour dégraisser, tout simplement. Cristaux de soude, on partira sur 50 grammes, cristaux de soude. Hop. Cristaux de soude. Il faudra un bidon de récup. Alors, voilà, moi, j'ai un bidon de récup. Alors, soit vous prenez du plastique, soit vous prenez du verre. Chacun a un voie midi à sa porte. Moi, mes bouteilles en verre que j'ai, c'est les bouteilles de récup des jus de fruits, mais je les garde, en règle générale, pour faire des soupes, par exemple. Donc, une bouteille. Et on partira aussi sur 800 ml d'eau. Tout simplement. Voilà la recette. Ni plus ni moins. Alors, je tâcherai de vous noter, en fait, la recette dans la barre de description de la vidéo. Et je vous mettrai aussi d'autres recettes pour des produits d'entretien. Bon, allez, on va prendre ça. Ça. Et bien, ma foi, on va s'amuser. Alors, je vais commencer par le savon noir. J'avais dit 150 grammes. Vous avez vu, c'est bouc. On croirait du slim. Ah bon. Là, ça n'a pas une odeur de foufou, mais bon. Alors, c'est pareil, avec le savon noir, on peut aussi faire sa lessive. Entre parenthèses. On peut faire plein de trucs. Hop. Bon. Je ne suis pas à 2 grammes près, mais vous aurez compris le principe. Ensuite, 50 grammes de cristaux de soude. Alors, il existe plusieurs types de soude. Attention. Ça, ce sont vraiment les cristaux de soude. Je vous remonte. Alors, moi, je l'ai pris bicarbonate et compagnie. Attendez. Voilà. Par exemple, moi, c'est bicarbonate et compagnie. On va partir sur 50 grammes. Donc, je refais la tare. On va partir sur 50 grammes. Zou. Je vais progressivement. Voilà. Hop. Je vais reboucher ceci. Et ensuite, 800 millilitres d'eau. Alors. Là, je vais commencer à mélanger. Et après, on ajoute nos trous, tout simplement, nos 800 millilitres. La jolie couleur. Alors, c'est vert. C'est parce que le savon noir, celui-ci, est à l'huile d'olive. Vous avez vu, ça se disloque assez rapidement. Donc, là, pour l'instant, il y en a 500 millilitres. Je vais reprendre 300. Et après, tout simplement, on met en bouteille. Et on éticte la bouteille, évidemment. Moi, celle-ci, vous voyez, cette bouteille-là, elle est dans mon placard. À l'abri des menottes. Puisqu'il faut quand même toujours mettre ces produits. Eh bien, comment ? À l'abri de toutes les mains. Mais pensez bien quand même aussi à noter vos bouteilles. Ce que vous avez mis dedans. Et la date de fabrication. Donc là, je rajoute mes 300 millilitres. Et je mets en bouteille. Alors, j'ai mis en bouteille. Voilà. Je mélange. Et ça y est, c'est fait. Alors, au niveau des proportions pour les sols, c'est un bouchon dans un seau d'eau chaude. Ni plus, ni moins. Et pour un faible coût, vous avez un produit d'entretien pour les sols. Alors, c'est pareil. Au niveau des produits d'entretien pour les sols, alors, on peut éventuellement, dans certains cas, utiliser les huiles essentielles. Sachant qu'au niveau des huiles essentielles, il y en a toute une multitude. Elles sont un vaste panel, en fait, de propriétés, dont certaines ont des propriétés antibactériennes. Mais aussi, il y a aussi des composés dans les huiles essentielles qui peuvent, eh bien, être allergisantes pour certaines personnes. Je parle d'huile essentielle, mais c'est dans tous les produits, en fait, qu'il y a des problèmes, qu'il peut y avoir, tout du moins, des problèmes allergisantes pour les personnes. Le liquide vaisselle pour, comment, classique, quand on l'achète aussi, on peut faire des réactions avec ça. On peut faire des réactions avec le, je ne sais pas, avec le fébraise, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Avec tout un tas d'autres produits, on fait bien même des réactions avec des fruits ou certains avec des légumes. Enfin, c'est tellement vaste, en fait, que je ne saurais pas vous dire d'en prendre ou de ne pas en prendre. Ça, c'est propre à chacun. Moi, je fais cette base-là parce que je sais que, eh bien, nous, ça nous convient. On n'a pas de réaction, on est quoi que ce soit. Après, les huiles essentielles que je peux potentiellement utiliser, je les connais. Et donc, c'est vrai que, de temps en temps, j'en utilise. Vous la voyez dans les savons, là, je fais un test au niveau de ces proportions-là. Dans ce... comment ? Dans ce lave-sol, potentiellement, potentiellement, on pourrait rajouter d'huile essentielle à action désinfectante. C'est-à-dire que, pour la proportion de... comment ? De cette recette-là, donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même 800 ml d'eau, 150 g de savon noir et 50 g de cristaux de soude. Donc, on pourrait partir au maximum, je dis bien au maximum, sur 4 ml d'huile essentielle désinfectante. Parmi les plus connus, on peut utiliser l'arbre raté, par exemple. C'est la plus connue. Mais il ne faut pas dépasser les 4 ml dans les 800 ml. Ça, c'est primordial. Et il faut toujours faire des tests aussi, parce que rien ne vous garantit que... que vous n'allez pas faire une réaction avec ça. Toujours est-il que quand on lève les seuls, eh bien, il est quand même préférable de mettre des gants. Parce qu'on va quand même avoir les mains dedans aussi. Ça, c'est tout à chacun. Moi, je montre. Mais après, chacun est responsable de ce qu'il entreprend chez lui, en fait. Donc, ça, ça va être au choix de tout à chacun de savoir si vous mettez ou non des huiles essentielles. Toujours est-il que moi, pour cette recette-là, je vais quand même vous marquer l'option de combien on peut en mettre. Donc, je vous ai dit, c'est maximum 4 ml. Le mieux, ce serait quand même 3 ml. Sachant qu'il faut arriver à les doser, les ml des huiles essentielles, puisque, en règle générale, ce sont des comptes-gouttes. Donc, il faudrait, il faut, comment, faire la retranscription millilitres aux comptes-gouttes. Et chaque petit flacon, en fait, des huiles essentielles, elle, par rapport à l'embout, aux flacons, des fois, la goutte n'est pas le même volume d'une marque à l'autre. Je dis ça pour l'avoir vérifié. Je ne dis pas ça dans le vent, à vous dire n'importe quoi. Mais voilà, pour avoir vérifié, justement, ce principe-là. Et puis, il y a des huiles essentielles aussi qui sont un peu plus visqueuses que d'autres. Donc, il y en a qui vont quand même, la goutte va avoir une certaine densité que d'autres n'auront pas la même densité. Donc, c'est pour ça, je vous dis, maximum vraiment entre 3 et 4 millilitres pour cette recette-là. Mais dans tous les cas, je ne vous oblige pas du tout à en mettre. C'est propre à chacun. Je me répète, c'est vraiment propre à chacun au niveau des produits ménagers. Après, il existe des trucs beaucoup plus simples, du vinaigre blanc et de l'eau. Ni plus, ni moins. Alors ça, c'est la base de chez la base. On va dire, si on veut vraiment enlever tout, 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 c'est ce qu'il y a de plus économique. Parce que aussi, le vinaigre blanc a quand même un effet antibactérien, mais il n'agit pas, il n'a pas un large spectre, en fait. Il ne va agir que sur certaines bactéries. Du fait qu'il y a comme une certaine forme d'acidité, c'est comme dans l'estomac, en fait. L'estomac est acide. Pourquoi ? Puisque ça va nous permettre de détruire, en fait, certains pathogènes dans l'estomac. Et il faut que l'estomac, lui, soit acide. Je vais arrêter là parce que vous voyez, ça va crescendo. Mais voilà, une pensée en emmène une autre. Et moi, ça part toujours comme ça. Il faudrait que j'arrive à me canaliser. Donc voilà, j'espère vous avoir assez, pas aiguillé, mais vous avoir dit certaines choses qui pourraient potentiellement vous avoir intéresser. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des recettes dans les commentaires, c'est fait aussi pour ça. Ce n'est pas pour faire joli. Mais effectivement, si vous avez des recettes à nous partager, eh bien, mettez-les. Faites partager aux autres vos idées ou comment vous vous pratiquez. C'est aussi fait pour ça. Il y a un intérêt aussi d'un échange entre les gens. Allez, j'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501